Musique Alors, cette première journée de conférence touche bientôt à sa fin et avant d'écouter la conférence Alien, nous aimerions vous proposer de découvrir plus de détails sur les backstage de la FUP. La FUP, ce n'est pas que le forum PHP, c'est également toute une équipe de bénévoles qui travaillent sur leur temps libre sur des sujets de fond pour faire grandir la communauté PHP et son écosystème. Parmi ces sujets, on a la préparation du baromètre des salaires qui est actuellement en cours. Je vous invite encore une fois à le remplir si vous ne l'avez pas encore fait. On travaille également sur le mentorat de développeurs et développeuses et dans l'organisation d'événements à plus petite échelle à travers les AFUPD ou les meet-up locaux. Et pour vous présenter ces trois thèmes, j'invite Adrien Gallou, Cédric Mourisard et Vincent Chalamon qui vont vous montrer comment, à leur échelle, ils contribuent à la vie de la FUP. Bonjour à toutes et à tous. Dans les prochaines minutes, nous allons parler du baromètre AFUP. Et avant toute chose, l'AFUP, c'est une association. Cette association, elle a des statuts. Et dans les statuts, on a plusieurs objectifs. Et donc, un des objectifs, ça va être ici de valoriser les compétences des professionnels et professionnels du langage. Et donc, c'est pour voir cet objectif qu'en 2013, le baromètre AFUP a été créé. Qu'est-ce que c'est que le baromètre ? Le baromètre, c'est une enquête qui est réalisée tous les ans auprès des développeuses et développeurs PHP pour leur demander des informations sur leurs conditions de rémunération, leurs conditions de travail, leur statut, les conditions de l'environnement technologique pour prendre le pouls de la communauté et avoir des informations statistiques sur ces différentes métriques. Donc, le baromètre, c'est cette enquête, mais c'est aussi l'analyse de l'AFUP. Donc, après avoir réalisé cette enquête, généralement quelques semaines ou quelques mois après avoir fini l'enquête, nous publions une analyse, donc généralement on va sortir le profil type de la personne qui a répondu et ensuite, selon les résultats, on va rechercher des informations qui nous paraissent intéressantes dans les données qui ont été récoltées. Et en plus de ça, on fournit à tout le monde un site pour pouvoir creuser dans la donnée. Donc, vous avez accès à l'ensemble des données du baromètre AFUP. Donc, là-dessus, vous voyez ici un exemple sur la distribution des salaires avec un filtre sur la dernière enquête, qui est le filtre par défaut, dans notre cas de 2020, et vous pouvez filtrer sur plein d'autres informations. Par exemple, si on prend ce cas, on peut afficher la distribution des salaires en filtrant sur les personnes qui se trouvent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui ont une certaine expérience. Ça peut être très utile, par exemple, pour un entretien annuel, un entretien d'embauche, quel que soit le côté où on se trouve de cet entretien. Donc, sur le site, vous allez pouvoir retrouver de nombreux rapports, par exemple, des rapports sur la rémunération, sur la spécialité, sur la répartition géographique, sur la version PHP. Je vous laisserai aller sur le site pour pouvoir découvrir ces différents rapports. Généralement, la plupart des questions qui sont dans l'enquête se retrouvent sur le site. A noter aussi que le baromètre est réalisé depuis plusieurs années en partenariat avec le JDN, le journal du net. On le remercie pour ce partenariat. Il nous aide généralement en amont pour ajouter éventuellement ou supprimer des questions sur l'enquête et pour diffuser le plus largement possible cette enquête afin d'avoir les résultats les plus pertinents possibles. Petit point technique, l'enquête est effectuée via un Google Form et ensuite, le site, c'est une application Symfony MySQL assez classique. Un point sur lequel, si on voulait mettre l'attention, c'était la partie anonymisation. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait des filtres. Cela peut être assez puissant et on pourrait éventuellement retrouver, par exemple, le salaire de quelqu'un si on y se trouve dans une région un peu loin, si on connaît précisément son profil. Pour ça, si on a trop peu de réponses à afficher, on ne va pas afficher les lignes ou le tableau. Et donc, on essaie d'être le plus respectueux de l'anonymat des répondants et des répondantes. Autre point là-dessus, c'est que lors de l'enquête, on vous demande votre adresse e-mail. Cette adresse e-mail n'est pas utilisée ensuite sur le site. Elle est utilisée seulement pour vous envoyer un courriel lors de la publication des résultats et lorsqu'il y a à nouveau une nouvelle enquête qui paraît. On va faire quelques points sur les statistiques du baromètre. Petit porteur au vaut, malheureusement, au niveau des répondants, on a 92% d'hommes qui sont en grande majorité en CDI, qui travaillent en Nouvelle-Renalpe ou en Ile-de-France et qui sont dans des PME et spécialistes Symphonie. L'équipe du baromètre a été pronte à rajouter des nouvelles questions en 2020 pour s'adapter à la situation sanitaire, mais on a pu aussi faire des analyses avec d'anciennes questions. Par exemple, depuis plusieurs années, on avait une question sur la participation au meet-up et assez logiquement, on a pu constater qu'on avait une baisse de participation au meet-up en 2020. Donc là, je vous ai dit aussi qu'on avait rajouté quelques questions sur la dernière enquête. Par exemple, on a demandé aux personnes qui ont répondu si il ou elle trouvait que leur entreprise avait bien ou pas géré la crise. Et donc, les personnes étaient à 73% satisfaites, soit elles ont répondu très bien ou bien sur le fait que leur entreprise avait géré la crise. Et dernière stat à propos du Covid, on a 80% des personnes qui ont répondu qui ont indiqué qu'elles vivaient très bien le télétravail. On va maintenant faire un petit point sur le salaire, et plus précisément sur la différence entre 2019 et 2020. Les résultats ont montré que le salaire médian était passé de 37 cas à 39,5 cas. Mais par contre, ce changement, il a été plus grand sur les personnes qui ont plus de 5 ans d'expérience. Il a été plus visible sur cette population-là. Et dernière statistique, le salaire moyen par argent, c'est une question qu'on demande depuis longtemps. Donc on peut faire des rapports dans le temps. Et malheureusement, on peut voir aussi que, même si les deux courbes augmentent, la courbe du salaire des femmes ne rattrape pas celle du salaire des hommes. Et pour terminer, on va faire quelques statistiques rapides. Le baromètre, c'est 9 enquêtes qui ont été réalisées. C'est 7 700 réponses. Et c'est 960 réponses en moyenne. C'est 18 personnes qui ont travaillé sur le baromètre, donc qui ont préparé les questions en amont, qui ont fait les imports, qui ont travaillé sur la communication. Et sur ce point-là, je tiens à remercier Benoît Lévesque, qui est là dans la salle, qui a repris toute la gestion du baromètre et qui fait ça avec brio depuis plusieurs années. Et donc, dernier point, c'est que l'enquête 2021 est en cours. Donc si vous voulez nous aider à avoir des résultats les plus pertinents possibles, vous pouvez aller à cette adresse. Vous pouvez le faire dès maintenant sur votre téléphone, aller sur baromètre.afu.org et dès que vous aurez un peu de temps, vous pouvez remplir le questionnaire. Donc je vous remercie, puis je vais laisser la main à Cédric. Bonjour, merci Adrien. Du coup, je vais vous parler d'un autre pôle. Comme vous l'avez dit à Adrien tout à l'heure, une des missions de la FUB, c'est la promotion du langage. Donc on le voit au travers du baromètre quand on recueille pas mal d'informations. Notamment quand on a des personnes qui sont de tout niveau d'expérience, allant de zéro à deux ans d'expérience à plus de dix ans d'expérience. On voit des personnes qui sont de tout métier. Dev, lead dev, CTO, engineering, manager et autres. Et on voit aussi beaucoup de personnes qui sont dans de la reconversion. C'est une des questions qu'on a posées et qu'on a rajoutées récemment dans le baromètre. Et donc tout ça nous a fait faire un constat qui a été qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et ce constat a été très conforté quand on reprend un petit peu l'origine de ce pôle par une conférence qui a été donnée en 2018 au forum PHP aussi, l'avant-dernier en présentiel, par Anne-Laure, que vous venez juste d'écouter dans le talk d'Alvan déjà, qu'on a eu la chance de réentendre, et par Eric. Ils nous ont fait part de leur retour d'expérience justement sur du mentorat de reconversion, comment faciliter l'apprentissage. C'était leur talk, il est disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez le réécouter. Et donc ce talk, qui avait été donné au forum mais aussi dans une antenne locale, a suscité beaucoup, beaucoup de retours. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour notre deuxième mission de la FUB, qui est le travail autour de l'écosystème et l'échange dans l'écosystème PHP. Et donc on a essayé d'élaborer un petit programme de mentoring et on a créé un nouveau pôle. Et ce pôle a été lancé en mars 2019. Et je vais vous expliquer maintenant comment il fonctionne. Donc il fonctionne assez simplement quand on est, je trouve, dans le pôle mentoring. On va d'abord recueillir les demandes, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent être mentors, les personnes qui demandent un programme d'accompagnement. Après, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire le programme d'accompagnement. Nous on va faire la mise en relation et le suivi. Donc la première chose, c'est qu'on va dire, tiens, tu nous as proposé d'être mentor, on a une nouvelle candidature, voici le profil de la personne, sans indiquer son nom, mais plutôt les autres informations qu'il nous a communiquées. Est-ce que tu es d'accord pour faire son mentoring ? Si le mentor nous dit oui, dans ces cas-là, on met les deux personnes en relation et là, elles se rencontrent, virtuellement ou physiquement, c'est à elles de voir, et elles échangent. Et le programme rentre en action, on va dire concrètement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils échangent et en fonction du besoin, si c'est un programme de mentoring plutôt de quelqu'un qui débute techniquement, qui a des questions techniques, ou un programme de mentoring d'évolution de carrière, quelqu'un qui vient d'être promu engineering manager, promu CTO, ce n'est pas forcément les mêmes questions, mais on a des mentors sur toutes ces capacités-là et on a des demandes sur toutes ces capacités-là aussi. Donc là, les personnes échangent entre elles. Des fois, c'est une seule conversation qui va durer 15 minutes, une demi-heure, une heure. Des fois, c'est quelque chose qui va durer pendant deux semaines, trois semaines, un mois, six mois. Et nous, on fait le suivi de ça, c'est-à-dire que de temps en temps, on ping des deux personnes, on dit où ça en est, est-ce que ça se passe, est-ce que ça répond aux attentes, est-ce que vous arrivez à communiquer comme vous le souhaitez, et ainsi de suite. Et à la fin, on prend leur feedback pour savoir si elles ont été contentes du programme et potentiellement, même boucle de feedback habituel, qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans. Et la personne qui a été mentor, si elle souhaite continuer et encadrer d'autres personnes dans l'avenir, parce qu'il n'y a pas d'obligation, on est une asso, donc si on veut être mentor, c'est libre à nous de dire « Oui, j'ai un peu de temps en ce moment, mais peut-être que demain, j'en aurai plus. » Et donc, dans tous les cas, on est libre d'arrêter à tout moment. Donc, pour vous donner quelques statistiques, on est très contents parce que ce programme a bien marché dès sa lancée. On avait 23 personnes qui se sont proposées à faire de l'encadrement, on a eu 35 demandes, on en a eu 8 qui s'étaient terminées avec succès dès la première année, on avait eu 2 programmes qui n'avaient pas du tout donné de suite, et sur la deuxième année qui est en cours, on a 18 personnes qui ont continué à dire « Moi, je veux toujours proposer de l'encadrement si vous avez des nouvelles demandes. » On a eu 39 demandes, on a eu 28 demandes qui sont terminées avec succès sur l'année, ce qui est vraiment cool, on est vraiment contents sur ça. Et on a 10 accompagnements qui sont en cours. Donc, on m'a fait remarquer tout à l'heure qu'il y avait un delta de chiffres. Effectivement, il y a un delta de chiffres parce que des fois, il y a des accompagnements qui s'arrêtent au bout d'un échange parce que, non, finalement, je ne souhaite plus être encadré ou finalement, je n'ai plus trop de temps pour faire mon encadrement ou, non, ça ne correspond pas forcément à ce que je m'attendais et donc, ça s'arrête naturellement. Merci, au revoir, il n'y a pas de soucis, on arrête là. Et on a trois personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont quitté le programme parce qu'elles n'avaient plus de temps pour poursuivre cet encadrement. Donc, on est assez contents de ce programme. Ce programme, il est ouvert à tout le monde, il faut savoir, il y a deux choses. Donc, on fait de l'encadrement de tout, que ce soit sur des questions techniques, sur des questions de carrière, sur des questions de gestion dans une équipe parce qu'on ne veut pas forcément adresser la question en interne ou à d'autres personnes qu'on connaît et donc, des fois, en parler à une personne qu'on connaît moins, c'est sympa, ça débloque, ça fait sauter certains verrous. Et deuxièmement, il n'y a aucune raison d'être membre de la FUP pour être dans ce programme. C'est-à-dire que demain, vous n'êtes pas membre de la FUP, vous souhaitez quand même bénéficier d'un mentorat, ou proposer un mentorat. Libre à vous, vous pouvez nous contacter sur notre site internet. Il y a les deux formulaires. Je veux être mentor ou je veux demander un mentorat. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment dans cet esprit d'entretenir l'écosystème et promouvoir aussi notre écosystème, notre groupe. Et voici quelques retours que je vous laisse lire par justement une personne qui a été dans le programme Côté Mentorat, une personne qui a été dans le programme Côté Mentoré. Et ça fait plaisir à lire, ça fait plaisir à entendre. C'est de l'énergie qu'on met dans le suivi, dans la mise en relation. Ces personnes-là mettent beaucoup d'énergie aussi sur leur temps libre. Et on tient à les remercier aussi par cette conférence. Et voilà. Et donc, c'est fini pour moi. Je vais laisser la parole maintenant à Vincent qui va vous parler un petit peu de la vie d'une antenne. Merci. Alors, on m'a demandé de vous parler de la gestion d'une antenne AFUP. Je me présente. Je suis Vincent Chalamon. Je suis dans l'antenne AFUP lilloise depuis déjà trois ans. Et surtout, la grande question, c'est quoi une antenne AFUP ? Alors, une antenne AFUP, pour le présenter de façon très vulgaire, c'est une équipe de quatre, cinq bénévoles qui vont manger des chips et boire de la bière. Plus concrètement, une antenne AFUP va assurer le lien entre le bureau AFUP que vous retrouvez aujourd'hui avec leur t-shirt bleu et une communauté PHP locale dont vous faites partie dans vos villes respectives. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont nos principales missions dans une antenne AFUP ? On va avoir, grosso modo, deux grosses missions dans l'année. Déjà, organiser des meet-up auxquels vous participez la plupart d'entre vous dans vos villes. On essaye d'en organiser à peu près tous les deux mois. La deuxième grosse mission et l'une des plus importantes, c'est l'organisation de l'AFUPD si notre ville est candidate et est sélectionnée. Alors, ça consiste à quoi ? Pour les meet-up, il faut trouver une salle. C'est relativement simple. Bloquer une date, trouver deux speakers, là, ça devient un peu plus compliqué. Et enfin, acheter des chips et de la bière. Ça, on devrait pouvoir y arriver. Et pour l'AFUPD ? Pour l'AFUPD, c'est un petit peu plus compliqué et surtout, c'est un petit peu plus long. Pour ça, je vais vous présenter le calendrier type de l'organisation d'une antenne AFUP. Premièrement, en juin, à la sortie de l'AFUPD, on prépare le dossier de candidature pour l'édition suivante, si toutefois, la ville se porte candidate. Le dossier de candidature est assez simple. Il fait, je ne sais plus, 30, 40 pages. C'est très léger. Dedans, on va mettre la liste de sponsors potentiels. On n'est pas encore obligé de les contacter, pas pour l'instant. La liste des speakers potentiels. Petite difficulté, il va falloir que l'on établisse des devis pour des traiteurs et pour des salles. En juin, en juillet, pardon, tous les deux mois, on organise un meet-up. On rachète des chips et de la bière. En août, on rend le dossier de candidature et on profite du soleil. Ça tombe bien, on a super bien bossé. En juin et en juillet, notre dossier de candidature est déjà prêt. On a juste à l'envoyer courant août et après, on profite du soleil. En septembre, on organise un meet-up tous les deux mois. On rachète des chips et de la bière. Petite particularité pour septembre. On a jusqu'à fin septembre pour organiser l'élection de la liste d'une antenne. A savoir qu'une antenne, comme je vous l'ai expliqué, c'est une équipe de 4-5 personnes qui vont constituer du coup une liste. Cette liste peut changer d'une année sur l'autre. A partir de fin septembre jusqu'à l'année suivante, cette équipe peut donc changer. Et cette équipe est élue par les membres lors du meet-up de septembre. En octobre, on y est, c'est le forum PHP. Les villes qui se sont portées candidates auprès du bureau AFUP, celles qui ont été sélectionnées, seront annoncées à la fin du forum PHP. Et c'est également l'ouverture du CFP pour la FUP-D. En novembre, tous les deux mois, meet-up, on rachète des chips et de la bière. Et en décembre, on essaie de digérer tout ça. Janvier, on continue. On reprend le programme des meet-up, on rachète des chips et de la bière. Et surtout, on commence l'accompagnement des speakers. Comme ça vous a été présenté tout à l'heure, on fait la même chose pour la FUP-D. Ce n'est pas que l'antenne locale qui va s'en charger, c'est la FUP en général, mais on en fait partie. En février, on continue tout ça. Et en plus, on part à la recherche des sponsors locaux ou nationaux. Ça tombe bien, on a une liste potentielle qu'on avait préalablement préparée dans le dossier de candidature. On reprend cette liste, on les contacte, souhaitez-vous devenir sponsor local ou national ? Mars, on continue la même chose. On tient la rythme de deux mois, on rachète des chips et de la bière. En avril, on continue tout ça. Si toutefois, l'événement doit être en ligne, ce qui a été le cas ces derniers temps, c'est l'occasion également de faire des tests en ligne sur les plateformes Livestorm. Et en mai, on a enfin la FUP-D. Ça représente quand même pas mal de mois de travail. Ça fait beaucoup tout ça, en fait. Mais attention, c'est échelonné sur une année avec une équipe de 4 à 5 bénévoles par antenne. Et il y a également le bureau qui est là pour nous aider. On va faire des points réguliers, mensuels, avec le bureau pour voir un petit peu l'avancée. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main sur tel ou tel point ? Attention, il y a un point d'alerte sur les sponsors, vous n'avancez pas assez vite, peut-être qu'on pourrait vous filer un coup de main là-dessus, etc. Ça peut représenter beaucoup, surtout le grand calendrier que je viens de vous présenter. D'après l'estimation, les 3 ans que j'ai pu bosser dedans, ça représente environ 1 à 3 heures par personne, par mois. C'est pas grand-chose en fait. Surtout pour une équipe de 4 à 5 bénévoles. Et alors, je vous vois venir et je terminerai par cette grande question qui vous brûle les lèvres. Ça représente combien de chips et de bière par an ? Merci à tous. Avez-vous des questions ? Sur les 3 sujets, pas sur le nombre de chips et de la bière, je n'ai pas calculé. Il y a des éléments à gagner. Il y a une question ici. Du coup, quelle est la démarche pour éventuellement devenir bénévole à la pub ? Est-ce que tu pourrais parler plus fort ? S'il te plaît. Quelle est la démarche pour devenir bénévole à la pub ? Le centre est repris aujourd'hui, c'est d'aiderment. Et après, tu contactes bureau à tafup.org et tu nous dis sur quel pôle tu veux intervenir et on trouvera un truc. Il n'y a pas de soucis, ce sera avec grand plaisir. On a plein d'autres pôles dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Pôle outils où on peut contribuer sur les outils. Il y a le pôle forum justement parce que ça ne s'organise pas comme ça. et on en a encore plein d'autres que je ne mentionne pas là mais on a tout un ensemble d'endroits où on peut trouver de quoi s'amuser. Donc on est en contact avec nous avec un des chevaux bleus là. On va me voir et on fait ça. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501